La ville de Marseille a 2600 ans d'existence et même plus. Elle est ouverte sur le monde mais surtout aussi sur le pourtour méditerranéen. Nous entretenons avec les trois rives de la Méditerranée des liens, des échanges et une profonde amitié. Nous avons des accords de coopération, nous échangeons le personnel municipal, nous aidons par exemple la bibliothèque d'Alexandrie. Nous faisons beaucoup d'échanges qui nous permettent de solidifier une amitié. Et c'est quelquefois très important, c'est peut-être qu'une petite pierre dans l'édifice de la paix mais en tout cas depuis Marseille nous la pratiquons. Nous sommes maintenant dans une ville qui se développe considérablement. Nous sommes le deuxième pôle effectivement de recherche scientifique avec nos médecins, avec nos chercheurs. C'est quelque chose de très important. Nous sommes le premier port de France, nous sommes le troisième port pétrolier justement à cause de faussures mer aussi. Bon, tout ça ce sont des richesses que nous avons et que nous souhaitons quelquefois voir partager avec d'autres pays riverains de la Méditerranée. Nous nous rendons compte qu'aussi il faut préparer la ville du futur et la ville du futur nous devons la penser dès aujourd'hui. Cette mutation urbaine, cette révolution numérique doit aider celles et ceux qui veulent créer des start-up, qui sont les créateurs de l'emploi de demain. On me dit que le numérique est un secteur en plein essor. On me dit 40 000 emplois répartis sur la métropole, plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 7 000 entreprises. Ben voilà qui témoignent que nous préparons aussi l'avenir dans ce domaine-là, tout en gardant toujours aussi l'aspect humain. Le numérique doit être aussi l'affaire de demain, d'une technicité, d'une modernité, mais également permettre à nos concitoyens d'avoir des résultats, des demandes plus rapides, plus faciles, des traitements où l'aspect humain demeure quand même la chose la plus importante. C'est parti !